Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'EuropaEnerce 4 avec le Congo où on se retrouve pour donner une petite leçon à nos amis les particularistes congolais, qui je crois n'ont pas bien compris que le pays dans lequel ils étaient était un pays fait de paix et d'amour où il ne fallait pas protester puisque tout va bien du coup pour leur apprendre on va les défoncer ça me semble plutôt un bon thème on a regroupé des troupes donc vous c'est pas la peine vous pouvez vous arrêter là à faire un siège vous serez tout aussi utile on a largement assez nombreux on va s'occuper d'eux et on va déléguer 20 000 hommes ou une petite armée enfin quelques troupes pour aller s'occuper de ce qu'est la Madagascar voilà alors on se découpe 24 c'est pas si mal vous allez là et vous vous découpez et puis vous me reprenez les provinces s'il vous plaît merci au revoir alors l'Ethiopie maintenant on était en train d'en terminer avec elle normalement on est plutôt bien il reste plus quelques petits trucs à occuper à droite à gauche on va commencer à filer des provinces à Jima on verra si ça vaut le coup de prendre sa capitale ou si on lui laisse on va également commencer à rapprocher Jima de nous tout doucement je suis un peu déçu on n'a pas encore l'attaque là ah oui voilà l'attaque admin on va prendre l'attaque admin avant que la suite n'arrive et du coup on peut prendre une nouvelle doctrine donc je pense que je vais partir sur les humanis mais on verra ça plus tard étant donné que niveau admin on n'est toujours pas non plus à la fête mais là on n'a pas le choix si on fait pas quelque chose on ne va faire que conquérir des provinces qui ne sont pas de notre religion donc même si les vassaux font un peu le taf en convertissant ça va nous péter dans les mains quoi 83% unités religieuses ça pique quoi ça va ça va piquer et à chaque fois qu'on grossira ce sera pire avec un seul avec un seul missionnaire pour gérer c'est pas possible faut qu'on fasse mieux hop là hop là je vais peut-être enlever la pause pendant ce temps là ah bah non j'aurais pas du crise politique on perd 1 en stab on perd 25 en légitimité on va perdre en légitimité on s'en fout c'est une régente j'aimerais bien garder mon 1 2 stab pour pour pouvoir comment hop là on va faire ça ça pour pouvoir jouer un peu avec le la prospérité je vais y arriver d'ailleurs vous une fois que vous aurez terminé vous aurez pourchassé les pirates à aden et où sont mes bateaux ici vous prenez l'amiral s'il vous fait mal alors du coup on est à 100% on a même un diplomate de libre voyons voir alors déjà si on prend ça c'est direct 20 si on le rapproche de nous c'est possible pour apprendre tout ça et s'il a du blé ouais 820 c'est pas ouf je préfère grossir maintenant je passe après on rapproche jima de nous pour qu'il puisse faire beaucoup de revendications par là on va peut-être plutôt même prendre ça pour lui permettre d'en faire par ici et tendre au maximum sa l'idée c'est d'étendre au maximum sa frontière pour qu'il puisse faire le plus de revendications possible on va pas couper l'éthiopie en deux c'est pas grave c'est très moche mais on n'est pas là pour faire de jima un pays joli on est là pour prendre un maximum de trucs on prend sa capitale qui est quand même une très belle province ce qui veut dire que la prochaine sera beaucoup plus simple à prendre et on alors je vais vérifier que tout est donné à jima par contre c'est beaucoup de 80 points ok jima 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 c'est parti voilà nickel donc du coup ce qu'on va tout de suite faire c'est dire à jima hop là tout ça ça m'intéresse vas-y fais toi plaisir fais toi plaisir ici 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 partout partout tu peux te faire plaisir fais toi plaisir voilà ici aussi d'ailleurs c'est parfait ici oui bon ici aussi on les filera on a des revendications nous peut-être déjà là dessus même pas on les avait perdu pas de soucis ok une très bonne chose de faite bon alors par contre au niveau des troupes va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là on est vraiment beaucoup trop trop dans le mal construire un petit bâtiment peut-être un centre de conscription ce serait pas mal on perd des sous du coup vu qu'on perd des sous on va deux secondes se détendent sur l'armée qui c'est qui est déloyal jima t'es déloyal pourquoi on t'a trop fait grossir c'est ça 160 ça va quand même tu vas pas tu vas pas faire chier bon il faut qu'on fasse le tri dans nos troupes à la capitale les gars ouais quoi que non ici ça sert déjà bien pour faire le tri ici pareil là on avait une armée complète on va la ramener par là ici on n'a pas une armée complète ici on a des gens éclatés pareil un peu partout donc il va falloir qu'on fasse un petit tri vous vous prenez les bateaux non ? qu'est ce que vous faites ? ils sont cons ou quoi ? les bateaux ils étaient là ? qu'est ce que vous foutez ? on peut prendre une aptitude tiens donc coup de changement des rivaux on s'en fout un édit à d'absolutisme maintenance d'effort à la frontière on s'en fout coup de la répression implacable efficacité administrative absolutisme manuel clairement on en est où en absolutisme d'ailleurs ? on est pas ouf hein on est vraiment pas ouf vu que ça vient de péter un peu partout on pourrait pas faire mieux en absolutisme ouais bah tant pis on va y aller on gérera les rebellions ça me dérange pas bon bah ça à moins 102 voilà quoi on vient de les défoncer bon là ça va gueuler hein ça va grave gueuler j'annonce la couleur ça va genre mais grave gueuler ici vous faites quoi putain les bateaux ils sont juste là là faut que ce soit moi qui m'en occupe c'est ça ? putain les relous les mecs ils sont que dix mille quoi bougez vous les fesses c'est quand même pas difficile où sont les bateaux ? bateaux merci l'état a triomphé très bien ici on embarque en attendant vous allez continuer d'avancer mais demain on aura déjà 10 000 hommes sur place ce qui limite devrait suffire hein d'ailleurs oui ça va complètement suffire on va financer l'armée hop et puis on va commencer doucement à se déplacer par là voilà ici c'est géré vous allez là alors ici qu'est ce que ça donne ? là on recrute une personne et on en est étage 7 ça me paraît pas bien utile les mercenaires on va les dégager et on va rester à 32 000 je pense c'est plutôt pas mal ah on a 7000 kev c'est un peu trop quand même il nous manque quoi ? il nous manque un canon dans cette armée ouais on va trouver une armée où il y a ce qu'il faut on commencez à aller par là vous vous allez là vous allez ici vous vous dessiégez et puis vous allez vous occuper de défoncer des culs donc lui voilà on va apaiser un peu les dirigeants parce que pourquoi pas allez encore un coup on est pas à ça près il est en train de se déplacer là c'est de la jungle un peu partout ici donc c'est pas ouf on va attendre d'être plein en trucs ah mais en fait on a largement de quoi faire des revendications nous et on va pouvoir les filer à notre vassal on va faire ça on va voler une carte ouai non c'est de la meilleure main fabriquer une revendication oula sur machin et puis bah c'est tout revient et du coup ça on va le donner à notre vassal euh transférer hop là voilà voilà ça c'est fait en grande bretagne on peut causer un conflit commercial faire une revendication on va essayer de calomnier ses marchands ou de foutre de la révolte enfin de le faire un peu chier si on peut ici lui il s'en tire pas de son de sa rébellion on va renvoyer quelqu'un à Massina même si euh ça semble pâté euh à cause de son alliance avec les ottomans Tunis Tunis est allié avec les ottomans toujours ouais et avec l'Autriche sérieux sans déconner quoi l'Autriche l'Autriche tunisienne on en parle pas suffisamment ici on va trop vite je crois on va leur tomber dessus avant la fin du mois ah non c'est bon le 6 janvier ça sera parfait par contre il va falloir qu'on s'entraîne parce que notre entraînement c'est un peu le drame après deux guerres comme ça là c'est un peu nymph ça c'est des pirates de qui ça ? des pirates de la grande bretagne très bien coupez-vous en deux occupez-vous de dessiéger ça ou est-ce qu'on a des pirates ? à Zanzibar ? non il n'y a pas de pirates ici il n'y a pas de pirates où est-ce qu'ils sont ces cons ? hop là ici il n'y a pas de pirates ici ils se contentent tout seuls de déplacer moi je m'en fous je dépense pas de de marchands pour ça je récupère un peu ici c'est plus intéressant pour l'instant on a une colonie autosuffisante alors il commence à ressembler à quelque chose ce pays là il y a moins de trous c'est parti on continue les forts on désarme tout du coup ah et bien ici du coup on a un homme en moins on a viré nos mercenaires ici on a 15 unités qui ne servent à rien on va donc prendre celles-là et les envoyer à un endroit où ça gueule un peu à Massinale bon allez c'est parti en avant ici on a déjà une armée complète donc elle va s'entraîner ici là vous vous allez là et puis bah vous vous avez toujours trop de caves et pas assez de canons donc vous allez aller par là également on fera le tri après les bateaux ils bougent des troupes il faut des troupes on a 153k de max c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal 129 c'est pas mal en fait le cap est légitimé on devait le donner au marchand on devait en faire un état déjà ouais c'est plutôt rentable par contre on a pas assez pour tout légitimer c'est un peu la tristesse ça nous coûte combien de légitimer ça ? 61 putain ça pique on va attendre un peu en plus on a notre régente qui est quand même très très bon en admin donc on peut pas faire beaucoup mieux en termes de points de mine mais que voulez-vous ? c'est d'avis vous allez là il a manqué un point quoi ah non pardon 57 c'est bon on aura assez le mois prochain on aura assez allez voilà on légitime au niveau de des dépendances on va envoyer quelqu'un se faire un peu plaisir vite fait au niveau des bâtiments ouais bon bah c'est pas ouf le cap y'a quoi comme bâtiment ? y'a rien comme bâtiment au cap ? vous êtes sérieux ? et on peut rien construire intéressant 0.17 au cap ouais c'est vrai que c'est pas dingue 0.08 beau ouais même ça c'est pas ouf ouais ok bon je suis un peu déçu par le cap là maintenant que c'est légitimé on va y foutre nos amis les marchands ça va pas du tout assez monter leur influence pour qu'on puisse reprendre un truc mais c'est pas grave on fera 100 pour l'instant on peut prendre une doctrine oui on va la prendre armée glorieuse c'est classe ça ou pas ? je trouve que c'est classe et du coup on va prendre les doctrines humanistes même si pour l'instant niveau point admin c'est de nouveau pas ouf je pense qu'on fera un focus d'ici que lui soit soit hérité on va remettre un focus ici à mon avis dans 10 ans là parce que niveau point admin c'est vraiment trop compliqué les troupes là elles arrivent ici c'est pareil en avant avant de recruter des gens on va essayer de faire en sorte de regrouper nos armées comme il faut les commandes notre régiment 1858 il nous faudrait un peu plus de piétons pour remonter à 35 000 ouais 35 000 ça me parait pas mal on a vu de toute façon que c'était un peu trop juste ouais 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 non je vais mettre pause pause donc 5000 cavaliers 6000 cavaliers 10 000 canons ouais non beaucoup plus que ça 35 000 allez 36 000 26 10 c'est pas si mal on va partir là dessus et on va voir bon du coup on aura des régiments qui sont pas à jour mais on va voir un peu ce qu'on peut ce qu'on peut tirer de ça déjà on a une armée qui faut rien non on a lui là ça c'est la troisième armée donc on va prendre ce commandant pour aller s'occuper des rébellions et ici on se regroupe on a eu la pause parce que sinon bien sûr personne ne se regroupe c'est à peu près logique jusqu'ici on va faire ça de gêné ah non il fallait que je fasse des... zut des universités ah et en plus on peut pas faire de bâtiment ici c'est trop... c'est pas assez développé c'est triste ah ça c'est le truc con des universités tu peux pas... tu peux pas construire de bâtiment alors qu'ils te permettent d'en débloquer un en fait alors hop là on va se faire notre première unité de nouveau régiment qui va aller s'occuper de maintenir l'ordre par là-bas tout de suite ah on est découvert à Tunis j'avais pas fait gaffe viens là toi si on rentrait en guerre là contre ces gens est-ce que la France et compagnie viendraient parce que c'est bien les ottomans leur... non c'est pas du tout les ottomans leur rivaux en plus il est dans une guerre de merde j'ai l'impression en guerre contre la Savoie, la Castille, le Brésil castillan attaquant face à Savoie dans la conquête aragonaise attaquant face à Castille dans une guerre quelconque de l'autre côté du continent ok d'accord donc ça c'est un peu de la merde alors si on attaque ici les ottomans et Tunis viennent Aragon et la France ne viennent pas c'est une mauvaise nouvelle si on attaque ici l'Aragon vient mais la France ne vient pas parce qu'elle est dans une autre guerre sinon elle viendrait l'Autriche et les ottomans viennent bon l'Autriche est un peu défoncée dans cette partie mais bon ça reste quand même l'Autriche quoi les mêmes looks de toute façon voilà ça sert à rien les mêmes looks j'ai même pas de quai j'obéli contre eux ouais globalement ça sera intéressant mais les ottomans quoi hein toujours encore et toujours les ottomans quoi qu'ils ont quand même bien souffert ils sont en guerre les ottomans là ? ouais ils sont dans une guerre qu'ils vont gagner on aurait la possibilité peut-être d'attaquer ici notre vassal a quelques revendications après niveau surexpansion il va exploser je pense si on fait ça mais ça pourrait être une possibilité on va déjà réorganiser nos armées c'est l'objectif non on va vous rester à Congo ça va bien voilà on perd tellement de revendications c'est tellement triste ça ne m'embête ça ne m'embête au niveau du blé on est bien on est même très très bien ces bateaux là on va les désarmer deux secondes parce qu'ils ne nous servent plus à rien pour l'instant la légitimité se casse la gueule hein ça va commencer à ça va commencer à foutre la merde mais bon bah tant que notre notre bébé n'est pas grand et ben on peut pas y faire grand chose ainsi on pourrait payer des points pour renforcer le gouvernement mais euh et gagner un peu d'absolutisme mais ça coûte quand même super cher pour un truc qui de toute façon va dégager en tout cas moi je trouve au niveau des cultures d'ailleurs vu qu'on a pas mal de points on peut faire des trucs ah ouais la culture malgache 12% hein complètement hop c'est parti la culture malgache comme ça en plus ils gueuleront moins les gens bon du coup euh du coup du coup du coup notre diplomate il va aller s'occuper des alliés un peu ouais parce que c'est sûr que c'est pas non plus la teuf hein en terme de gestion là alors la conversion du Congo donc le yao visiblement ça s'est calmé non Massinas s'est calmé donc on va lancer l'entraînement ici aussi tant qu'il y a pas de priorité alors des universités ah si le jeu est intelligent putain ça c'est bien ça merci jeu de pas être toujours trop 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 con donc il faut qu'on en construise tout là des universités il y a pas le choix toi tu vas là toi tu vas là aussi bon et maintenant il faut faire des points admin il n'y a pas de miracle on va passer en vitesse 3 ou même en vitesse 4 d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'avais pas fait plus tôt j'aime tellement pas jouer en vitesse 4 que mon esprit ne veut pas le faire et là on dépasserait notre limite terrestre et on aurait 7 unités qui seraient détachées ah mais on a des mercenaires on a des mercenaires bah cassez vous les gars hop voilà alors qui sera détaché ? pourquoi une unité ne correspondrait pas au modèle ? ah parce qu'on a une cave de trop ok ouais c'est un peu on va dépasser de combien ? on recule 10 000 hommes donc on dépasserait de 2000 c'est pas ouf on peut se permettre on va faire ça touf 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 la trêve avec Massina a expiré parfait on va récupérer tout de suite ici une cave hop là et on va l'envoyer là-bas hop là ah non un général qui meurt fait chier je crois qu'en plus c'est le général pourri que nous avaient filé les nobles ah non c'est notre général pas trop pourri on en a plus qu'un du coup c'est un peu juste on va devoir en recruter il nous faut des généraux pour s'entraîner c'est pas possible sinon allez entraînez-vous alors production congolaise ou importation on perd 2 en mécantinisme déjà non mais la France gueule non bah moins 20 c'est acceptable je suis désolé France mais à un moment voilà voilà tout le monde fait des revendications chez nous grand grand classique la classique a toujours ce truc d'ailleurs bon donc on se fout ça fait pas partie de l'Afrique mais ça se termine quand là t'es avec la grande la trêve avec la grande bretagne ? en 83 donc là nos opportunités pour l'instant c'est d'awassir ou massina et les ottomans il est utile de dire que mon coeur pense plutôt du côté de d'awassir pour l'instant qu'est-ce que c'est les troupes de d'awassir ? alors t'es où ? d'awassir 24 000 hommes avec un potentiel de 47 mais il est à poil et l'Afghanistan son allié ouais non ils sont complètement 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 finis on va donc aller s'en occuper très vite fait même une armée de 36 000 hommes devrait largement suffire en plus ils ont leur rébellion là qui qui ne s'en tirent pas donc non vous vous allez rester là et on va comme prévu vous agrandir ici les gaillons de guerre ils sont pas réparés qu'est-ce que vous foutez ? je vous ai pris de l'attrition c'est ça que vous me dites ? alors on va baisser un peu la vitesse on a une colonie autosuffisante nickel toi tu reviens on va commencer à prendre des trucs par là tiens c'est parti Mraoui le dieu unique agitation lequel moins ? 3 ou conversion imposée ? c'est où à Derna ? c'est le truc qu'on... non c'est pas du tout le truc qu'on... Derna Derna te donne quoi l'agitation dans le coin ? au moins 85 bon bah on va... on va s'arranger pour te convertir dès qu'on pourra alors ici un général on va en prendre un troisième ça me parait pas mal un troisième général pour nos armées quand même je pense qu'on peut se permettre un ambrosio bongo nickel alors où on en est nos diplomates ? toi reviens Massina on a encore été chopé malheureusement il fait tout ce qu'il peut pour éviter les revendications qu'on a eu en face ce qui est pas illogique ah bah voilà le cap c'est mieux je préfère ça donc ici on va sortir les bateaux par là et on va se lancer dès que notre diplomate sera revenu dans une petite ague guerre rapide contre eux alors on prend Ango oui ah il s'est allié à Ajams mais Ajams ne viendra pas c'est parti l'Afghanistan vient on s'en fout on est parti il y a un fort ici on va aller s'y poser de suite où sont mes vaisseaux lourds ? ah ils sont fusionnés là c'est ça ? ouais contre toi là tu vas faire un petit blocus pour commencer la guerre vous continuez de vous entraîner je vous ai vu essayez pas de me lire le contraire ah il y a 24 bateaux ouais on va se détendre 2 secondes qu'est ce que c'est ? des navires de transport et quelques navires lourds à la con ok ouais bah du coup il nous faut un peu plus de monde ramenez vous d'autant qu'on peut pas prendre l'amiral parce qu'on est pas dans des zoos amis voilà on est bien on a notre amiral on y va un soulèvement conversion du Congo à Zamfara Zam... Fa... Zamfara Zamfara c'est ici en plein milieu de nos armées bon bah même en poser des troupes dessus ça ne sert à rien donc on va attendre que ça pète on va prendre cette armée là et puis on va se rapprocher et attendre que ça pète tout simplement ici est-ce que cette armée là est prête ? oui on va commencer à la déplacer par là des fois qu'on ait besoin quand même on va pas non plus trop trop sous-estimer nos adversaires d'autant qu'il est tech 19 lui on a perdu un scientifique de l'inflation on en a pas il nous faudrait en fait un inquisiteur ah ouais l'agitation dans le pays c'est pas mal ça aussi ouais ça ou ça ? ouais donc plutôt ça agitation dans le pays moins 2 ça me va très très bien ça va aider à ce que ça se détende un peu parce que l'agitation c'est un peu la cata voilà donc ici on les a défoncés en plus on en a pris 4 je sais pas ce que c'est mais c'est sûrement de la merde du petit navire de transport à la con donc les navires, les vaisseaux légers ils retournent à zanzibar et puis les navires de transport ils vont aller avec les navires de transport là-bas et du coup on a piqué un navire lourd également qu'il faudra sûrement mettre à jour ah bah en fait il faut qu'on les mette tous à jour donc comme ça c'est fait tout le monde mérite d'être clair au moins bon là va falloir qu'on s'occupe de la rébellion de Dawasir on va pas aller trop par là hein enfin sauf si on a besoin de score de guerre mais l'objectif est de prendre tout ça ah oui nous étions subi des pertes on va faire un jeu de merde grand grand classique j'ai envie de dire est-ce que nos vassoviennes ? ouais nos vassoviennes mais euh... alors rythme c'est... être un kill, y'a pas de stress on va laisser au cas où il décide de faire le tour ok le siège s'est fait alors du coup le siège s'est fait on a pas vu encore ses troupes on va aller voir un peu comment ça se passe par là-bas pour l'instant il peut traverser on va peut-être s'arrêter et y'a un siège ici les rebelles coptes on dirait ici donc là on va prendre ce truc là pour qu'il ne puisse plus traverser tant que nos bateaux seront là rapidement d'ailleurs on va laisser quelqu'un le faire et puis on va avancer ça permettra d'être tranquille quoi il ne traversera pas, il ne fera pas chier alors... on a une révolte ici bordel bah vous ils sont en train d'arriver eux donc ils s'en occuperont quand ils seront là ici il prend ça vite quoi qu'il peut peut-être encore passer je sais pas nouvelons ! donc ici on a des fanatiques coptes qui sont en train de foutre la merde on va aller s'en occuper parce que les coptes nous on aime pas ça de toute façon y'a du zèle religieux partout là c'est la fête alors qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'il fait ? tu bouges ou pas ? ah mais il est déloyal c'est ça ? ouais il est encore déloyal il va être encore plus déloyal parce qu'on va le faire blober une fois de plus donc de toute façon normalement il y a une troupe ici faut que je la chope une fois que je l'aurai chopé je pourrai tranquillement assiégé est-ce qu'on va aller là ? on ne sait pas où il est ? ah il est là-bas ! oh le coquin ! on peut passer en Ethiopie dis-donc 20 000 daoasir là bas, qui ont bien souffert de la traverser visiblement parce qu'ils sont censés être beaucoup plus nombreux que ça. Pourquoi je me fais chier largement ce qu'il faut pour les accueillir ? Du coup vu qu'on sait qu'ils sont là bas on va simplement optimiser un peu les sièges. Du coup vous c'est parti, allez vous en occuper. Une doctrine, une doctrine, 80% oui on prend. Là on va dépenser aucun point à nous dans cette guerre. 25% unités religieuses ça ça va faire carrément plaisir. On est à 108 du coup. Ouais ça c'est clairement très intéressant. Visiblement il a réussi à gérer ses rebelles, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Ici c'est la huitième armée, dès que le siège sera fait on récupérera le général pour le mettre sur l'huile. Donc là il se pointe, il va tomber sur un fort level 6 et une armée de 32 000 hommes surentraînés, enfin surentraînés, peut-être pas surentraînés mais correctement entraînés dirons-nous. Arrêtez-vous vous, faut que je récupère votre commandant. Alors la huitième armée, voilà c'est parti. Maintenant vous pouvez aller faire le siège. Alors qui allait tout là bas ? Il y avait eux. Oh non ils sont arrivés. Vous allez là. Il s'est arrêté, très bien. On va lui rocher la tronche. On a trois mouvements, il en a deux. Donc même si il nous voit arriver et qu'il essaie de s'enfuir, il y a moins qu'on le rattrape. Ça c'est de la merde. Alors des universités. J'aimerais bien une là s'il vous plaît, merci. Là on fait les sièges, très bien. Bon ici nos hommes arrivent tant bien que mal mais... C'est sûr que ça met du temps. Puis je vais pas... je sais que je pourrais utiliser les marches forcées mais je vais pas dépenser des points militaires pour un truc pareil quoi. C'est complètement... ça coûte une blinde, ça n'a aucun intérêt de se presser. En tout cas pas à ce point là quoi. Tu fais rien toi ? Bon en même temps t'as rien à faire. Bon on va voir si ça suffit comme score de guerre je pense pas pour lui prendre tout ce qu'il y a en Afrique. Si on peut en terminer avec le Dawasir tout de suite ça m'arrange. Franchement ça m'arrange. Après par contre faudra absolument faire grossir les pulses pour pouvoir les intégrer en même temps. Ce serait l'idéal. Hop hop et hop voilà. De toute façon il n'arrivait pas à tenir ce truc là, il y avait des rébellions partout. L'Afrique n'est pas pour lui. Il n'est pas capable de gérer. Une autre révolte ici. Dis donc tu m'as l'air d'avoir un peu de mal toi aussi à gérer tes trucs. Est-ce que à tout hasard je t'aurais mis plus de 100% de surexpansion ? Ce serait fort discours toi de ma part. Là on va se rapprocher parce que mine de rien l'autre il est quelque part au milieu là. Il y a moyen qu'il ait envie de foutre la merde. En chopant mes 9000 hommes qui traînent à droite à gauche. D'ailleurs on va rentrer par là parce qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à piller ces trucs là pour l'instant. Kourou de Maroui ! Mais on a dit qu'il était trop bien Maroui. Pourquoi il n'est pas content ? C'est la tristesse ! Ah on stab ! Il est là ! Courage les mecs ! Ici on y est presque ! Ah ici tu as été un petit peu... Ouais ! Pourquoi pas ! Ah ouais bah du coup eux ils ont pété aussi bien sûr ! Allez on y va ! Ce sera trop facile ! Ok ici c'est eux qui m'attaquent ! Dans les collines ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Ici il faut qu'on l'attrape ! Il va où ? Shandy il est locké ! Ok on va le choper, on va le défoncer ! Bon c'était plus ou moins prévu ! Avec l'autonomie qu'on a balancé ça pouvait que péter un moment ou un autre ! C'était pas possible autrement ! Vous vous regroupez là ! Ici il va essayer de s'enfuir mais on va l'attraper vite fait ! Alors du coup la conversion a sauté bien sûr ! Ah putain ! C'est le drame au niveau des conversions ! On va poursuivre ! Putain mais ! Je ! Tiens c'est vrai d'ailleurs l'Afghanistan il est où ? On l'a pas vu encore ! Bon c'est pas que ça me dérange ! Raaah ! Les ottomans ont fait semer la discord dans notre sein ! 50 points de mine ! Bah ouais ! On commence à voir des adversaires quand même ! Qui se mettent en mode très très relou ! Ici on va faire une dernière revendication vu qu'on s'est fait choper ! Il va falloir qu'on envoie quelqu'un chez les ottomans ! Non d'ailleurs on va pas faire ça ! On fera un contre-espionnage plutôt chez eux ! Ça me parait plus productif ! Ici je pense qu'ils vont se replier jusqu'à l'autre côté ! On va mettre 36 000 hommes ici ! Bah c'est bien triste ! Bon du coup ici c'est fait ! En avant ! Ici on leur saute à la gorge ! On n'a pas de diplomate ! Alors est-ce qu'on va devoir traverser pour aller s'occuper de ce con ? Ou pas ! Ah mais il va où ? Ah putain mais il fait tout le tour par là ! Ah ok ! C'est bon moi je suis pas ici merci ! Hop ! La victoire ici c'est fait ! Donc cette province s'est fait reconvertir la tronche ! Bien sûr ! Soulevements récentes, hominimité, violence religieuse... Ouais ! Alors ça pète un peu forcément ! Alors où est-ce que ça va gueuler ? Conversion de Jima ! Bordel ça va gueuler grave chez Jima ! Mais on a déjà énormément de troubles donc c'est pas trop un problème ! Ah ça regueule dans toutes ces provinces là ! Putain ! C'est tellement triste ! Bon apparemment faut qu'on laisse péter c'est bon ! Alors on va voir un peu ce qu'on peut prendre avec nos points actuels ! Donc nous tout ce qu'on veut c'est ça ! Déjà est-ce que ça ferait plus de 100% ? Ça ferait plus de 100% ! Donc autant dire que pour l'instant c'est pas possible ! Donc il va falloir qu'on continue un petit peu cette guerre ! Voilà on va continuer ! On a deux armées qui sont prêtes ! C'est largement assez pour écraser ce qu'il reste de Dawasir ! En attendant on va s'arrêter là ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! Et on se dit à demain pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !